La règle des sept ans est un apport majeur de la recherche astrologique telle que je la conçois. On pourrait aussi dire la règle des quinze ans. Tous les quinze ans, on retrouve la même phase. Et tous les sept ans, on passe d'une phase à la phase inverse. Voilà comment je vois les choses. Et ça, Geoffrey Dean, dans son bouquin collectif Anderson Astrology, ne parle absolument pas de ces phénomènes de sept ans en sept ans, de quinze ans en quinze ans, qui sont un apport majeur de l'astrologie. Parce qu'en fin de compte, il faut que l'astrologie soit simple. Il faut que les choses soient compréhensibles par tout le monde. Et qu'on puisse voir aussi bien autour de soi que dans le ciel des choses simples qui se produisent. Tout ce qui se complaisse dans la complexité trahisse l'astrologie et l'enferme de plus en plus dans un ghetto hermétique et jargonnant. Quand je pense qu'il y a beaucoup d'astrologues qui ne peuvent parler de la réalité qu'en passant par les planètes, en parlant des planètes, et qui n'ont pas de discours cohérents sur la réalité anthropologique, sociologique, il y a quelque chose qui ne va pas. De la même façon, quand André Barbeau et Gouchon, après, parlent des guerres mondiales, qu'est-ce que c'est qu'une guerre mondiale ? Qu'est-ce que c'est qu'une guerre ? Je voudrais préciser. Est-ce que c'est une guerre civile, une guerre d'indépendance, une guerre de conquête, etc. Bon, on a déjà parlé longuement récemment, mais je veux dire par là qu'il faut des choses simples. Et la règle de sept ans me parlait d'une grande simplicité. Et il faut qu'on dise aux gens, voilà, on va actuellement entrer dans une phase qui va prendre le contre-pied, c'est ce qu'on appelle la période d'alternance, comme on dit dans le système démocratique, il y a une alternance, et au bout de sept ans, on va prendre le contre-pied. C'est-à-dire qu'on va passer d'une mentalité équinoxiale, d'une culture équinoxiale à une culture solstitiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce sont des cultures de déni dans les deux cas. Alors, la culture solstitiale dénuit les différences de sexe, de race, de langue. Enfin, ils sont dans le déni de tout ce qui est structurel. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on voit un homme ou une femme, on sait que c'est différent. Eh bien, ça, c'est de dire que ça n'est pas différent, c'est l'ordre du déni. Et tout à l'heure, je disais dans une autre vidéo, parce qu'on dit, on parle de choses simples, évidentes, eh bien, l'homme et la femme sont des choses simples et évidentes.